Alors pour faire simple, parce qu'il y a énormément de critères et de statistiques sur lesquels on se pose, mais le plus important c'est la durée de résidence des personnes, à savoir si elles ont moins de 3 ans, moins de 5 ans ou moins de 10 ans de résidence en Polynésie française. Et c'est cette durée de résidence qui va déterminer le niveau de protection des emplois. Alors ce texte agit exclusivement sur le domaine privé, donc les emplois salariés. Il y a déjà énormément de travail à faire puisqu'on est à plus de 69 000 salariés par an. Donc déjà on va protéger ces métiers-là. Dès lors que nous sommes dans un métier protégé, l'entreprise va déposer son offre d'emploi au Cefi. Le Cefi aura un temps déterminé, ou un mois ou 72 heures si on est en situation d'urgence, pour identifier des demandeurs d'emploi qui rentrent dans ces critères-là et pour les mettre en relation. Et sur ces métiers protégés, ces demandeurs d'emploi seront prioritaires. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir enfin faire correspondre le marché du travail avec nos jeunes, avec les formations. C'est tout le dispositif également de la réforme de l'apprentissage que nous avons débuté il y a quelques mois et pour lequel nous allons lancer nos premiers projets pilotes avant la fin d'année. C'est justement pour toujours pour une meilleure insertion professionnelle, pour une montée en compétence et pour faire en sorte que nos demandeurs d'emploi puissent trouver chaussures à leurs pieds. Ce qui est important également à dire, c'est que tous ces travaux ont vraiment été faits en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre justement de ces commissions techniques à l'emploi local. Et c'est vraiment un travail commun qui nous amène aujourd'hui à pouvoir présenter ces premiers métiers protégés. Merci. 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 Merci.